L'invité. Nous allons parler start-up, nous allons parler des relations grands comptes start-up avec notre invité Hélène Falchier, directrice générale d'OpenCNP. Bonjour. Bonjour. Hélène, merci d'être avec nous. Donc OpenCNP c'est le corporate venture, c'est comme ça qu'on pourrait le définir chez CNP Assurance. Ça a été créé en 2016. Vous accompagnez des start-up, vous allez nous décrire tout ça, parce que le but c'est pas forcément d'être la tête chercheuse pour racheter forcément des start-up, mais pour investir, pour les accompagner. Vous allez nous raconter tout ça. Dans quel esprit avait été créé OpenCNP ? OpenCNP a été créé vraiment dans un esprit d'open innovation, pour ouvrir le groupe à l'écosystème start-up en fait. CNP Assurance est un groupe d'assurance B2B, c'est une maison assez ancienne, et on a ressenti ce besoin en fait vraiment de s'ouvrir et de renouer des relations avec l'écosystème start-up. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé OpenCNP. — 2016, c'est arrivé un peu tard, finalement, quand on voit l'évolution des fintechs, des insurtechs. Vous pensez que là, c'était le bon tempo ? — Pour nous, c'est le plein boom de cet écosystème fintech-insurtech. Et puis après, c'est les partenariats qu'on peut nouer avec cet écosystème fintech-insurtech. Donc on a réalisé notre premier investissement en 2016 avec l'Endix. Donc on a accompagné l'Endix en fait dans son développement à l'international. Ils souhaitaient s'ouvrir sur l'Espagne, sur l'Italie. Et donc pour nous, ça a été vraiment un très bon partenariat sur cet écosystème fintech. — Et donc ça, c'est important. On va voir. Il y a d'autres exemples avec Lydia. Il y a beaucoup de choses. Donc vous parlez de partenariat. Et c'est un peu ça. Vous ne vous refusez aucun modèle. Vous dites au début « On accompagne, on est partenaire ». Bon, j'imagine qu'un jour, il faut racheter parce que l'opportunité est là. Vous le ferez sans doute. Mais le but, c'est pas ça. C'est de créer des synergies. C'est d'accompagner. Racontez-nous ça. — Le but, c'est d'investir en minoritaires. On ne demande pas de droits particuliers en tant que corporate. On veut vraiment les accompagner à leur capital parce qu'elles ont besoin de fonds pour se développer. Mais surtout dans un partenariat gagnant-gagnant en fait avec les métiers de CNP Assurance. Donc tout ce qui peut être lié à la fintech, l'insurtech, également la santé, tout ce qui tourne autour de la personne. Donc c'est vraiment ça, nous, notre rôle. C'est de nouer le pont entre les métiers de CNP et cet écosystème fintech. — On va revenir sur l'exemple. Mais comment on arrive à faire prendre justement parce que c'est pas... Vous l'avez dit, CNP Assurance, c'est une société en métier traditionnel, ancienne société. Il faut réussir à faire prendre un peu la synergie justement entre des équipes de CNP Assurance. Vous, votre rôle Open CNP, c'est vraiment ça. C'est faire le lien, irriguer un peu d'innovation vers l'un. Raconter quand même aux startups qu'on ne peut pas non plus aller aussi vite quand on travaille avec un grand groupe, c'est ça ? — C'est pas forcément pas aller aussi vite. Mais simplement, on a des règles. On a des règles de sécurité et autres pour travailler avec un grand groupe. Et surtout, nous, on a un traducteur puisqu'en fait, on voit que les grands corporate et les startups arrivent très bien à travailler ensemble dès lors que finalement, il y a un traducteur. Souvent, on n'a pas le même langage alors que finalement, les partenariats sont très constructifs pour les uns et pour les autres. Donc on est vraiment dans cet esprit gagnant-gagnant. C'est pour ça que c'est important pour nous de pas demander de droits particuliers. On considère qu'on n'a pas besoin de demander en pacte d'actionnaire des droits particuliers. On a un investisseur minoritaire comme tout investisseur minoritaire. Par contre, on va leur apporter ce qu'on peut appeler finalement de la smart monnaie. Vraiment plus que juste de l'investissement financier, mais la construction d'un vrai partenariat avec nos métiers, soit pour un développement à l'international comme l'Index ou comme Alain, quelque chose plus basé sur notre métier d'assureur. On va toujours trouver en fait un... J'ai vu que vous avez investi aussi dans H4D ou H4D si on le prononce en anglais. C'est cette cabine de télémédecine. Là, on imagine, vous allez accompagner le développement. Enfin là, vous n'allez plus jouer sur l'effet réseau. Sur l'effet réseau, on les a intégrés dans absolument tous nos appels d'offres. Et pour nous, ce sujet de télémédecine, c'est surtout l'accès à tous de ces systèmes de téléconsultation pour les déserts médicaux. Voilà, comme on donne accès à tous à un bon réseau de soins. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité accompagner H4D également avec ce programme OpenCNP. On va revenir sur les solutions de paiement mobile, notamment Lydia. Mais aujourd'hui, vous avez investi dans combien de... Enfin, vous êtes partenaire, investisseur, dans combien de startups ? On a réalisé six investissements à date. Donc, le premier en avril 2016. Et le dernier avec Lydia au printemps 2018. Donc, ça veut dire... Et vous avez vu à peu près combien de dossiers ? On a vu énormément de dossiers. Alors, des dossiers qui ne sont pas forcément non plus toujours en lien avec notre métier d'assureur. Puisque nous, on est uniquement un assureur de personnes. On ne fait pas d'investissement dans ce qui va être l'autoconnecté de demain. Puisque ça n'est pas un sujet qui correspond au métier de CNP. On va vraiment réussir à créer des partenariats quand ça a un lien avec notre métier. Parfois un peu distendu. On n'est pas forcément sur un lien très direct. On a réalisé un investissement dans la blockchain, par exemple. On considère que c'est une technologie de demain qui va nous aider sur la création de ces partenariats. On aura notre débat tout à l'heure dans ce domaine. Justement, c'est ce qu'il vaut mieux faire. L'expérience que vous avez sur ces deux années, c'est qu'il vaut mieux cibler peu de sociétés. Parce que souvent, on entend beaucoup de certains de vos confrères concurrents. Mais dans d'autres domaines aussi, on entend des accélérateurs. Ils accueillent 50, 60 startups et tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on commence à voir le retour de bâton. Parce que beaucoup de gens disent, au fond, le retour de manuel. Ils disent finalement, à partir du moment où on veut passer à l'échelle, à partir du moment où on veut vraiment créer de la valeur, on se rend compte qu'on aurait dû miser que sur 5, 6, 7 startups. C'est votre cas aujourd'hui. L'investissement, ça peut se faire dans un temps très rapide. Mais la construction d'un partenariat, c'est un temps beaucoup plus long en fait. puisqu'il faut développer les produits, développer ce partenariat. Et donc nous, on essaye vraiment d'avoir ces deux pieds à égalité. C'est pour ça qu'on prend notre temps sur l'investissement. Et puis, on est un acteur de long terme. On veut se positionner vraiment sur le long terme. Donc prenez le temps de faire votre choix. Exactement. On prend notre temps de construire les partenariats. Et je dirais qu'aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs qu'on peut avoir, c'est les fondateurs de startups, c'est les startups qu'on accompagne. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir leur retour. Et derrière, d'adapter notre programme par rapport à eux, leurs besoins également. Et aujourd'hui, vous avez un accord qui précise, enfin qui est plus qu'un accord avec la FinTech Lydia, dans le paiement mobile. Alors expliquez-nous un peu la plateforme que vous êtes en train de mettre en place, par exemple, avec eux, pour bien comprendre comment ça se passe. Donc Lydia, il touche énormément de jeunes. Puisque c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, au niveau d'un paiement de personne à personne, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puisque maintenant, c'est vraiment une communauté Lydia qui est très très forte, disent on va se faire un Lydia. c'est plus on se fait un paiement de personne à personne. Donc c'est vrai que ça nous semblait assez clé pour nous de réimaginer également la façon dont on peut demain rembourser nos assurés, payer nos assurés, payer nos clients et avoir ces échanges de flux monétaires avec les clients. Vous vous inspirez de cette idée-là en disant « Tiens, on va voir comment fonctionne notre plateforme et nous, on va essayer de faire ça avec nos clients. » Tout à fait. Demain, au niveau de l'assurance, comment on peut intégrer des paiements beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides. Et puis avec Lydia, on a d'autres partenariats en cours. On a un partenariat d'un produit d'assurance qu'on a co-construit ensemble. On annoncera dans les prochains jours. Donc voilà, c'est vraiment tous ces raisonnements que l'on peut avoir avec les start-up du portefeuille, qui sont pour nous finalement plus que des start-up, qui deviennent des partenaires commerciaux, stratégiques. Vous disiez tout à l'heure, il y a un côté traducteur. Ça veut dire que vous travaillez de façon très proche avec les métiers. Aujourd'hui, OpenCNP, c'est combien de personnes ? Et ça implique combien de personnes dans tout l'écosystème, dans toute la galaxie CNP Assurance ? Alors, on travaille avec tous les métiers de CNP Assurance du groupe, en fait. Donc c'est vrai que l'équipe OpenCNP, c'est une équipe qui est très restreinte, puisqu'on est trois personnes, en fait. Donc, nous, on reçoit énormément de dossiers des start-up. Et ce que j'ai envie de dire aux start-up qui ont envie de travailler avec CNP Assurance, c'est envoyer-nous vos dossiers. Parce que c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver le bon interlocuteur dans un grand groupe. Les start-up n'ont pas de chargé de grands comptes. Et nous, on joue ce rôle de chargé de grands comptes. Vous donniez ce rôle de traducteur, on comprend bien. C'est vraiment ça. On parle le même langage. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir aussi, et c'est ce qu'on commence à voir dans pas mal d'entreprises, parce qu'on parle, alors je ne sais pas si le terme intelligence collective est le bon mot, mais l'intrapreneuriat, enfin, ça existait déjà. Mais voilà, on commence un peu à pousser les gens, à avoir plus d'innovation, de monter. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que pourrait pousser OpenCNP, des start-up montées en interne chez CNP Assurance, que vous pousseriez ensuite, après ? Alors, ce n'est pas dans le cadre d'OpenCNP, mais on a un projet au sein de CNP Assurance, qui est un projet d'intrapreneuriat, qui est Use Home, en fait, qui permet d'avoir un garant pour la location de son logement à des personnes qui sont solvables, mais qui ne sont pas forcément avec un CDI, trois mois de fiche de paye. Finalement, avec ces nouveaux modèles que l'on peut voir, en fait, au niveau du travail d'aujourd'hui, et donc Use propose une solution dans ce cadre-là. Donc, on voit également dans le cadre du groupe OpenCNP et CNP Assurance, globalement, ce type de démarche. Là, vous êtes sur combien ? Là, vous avez parlé de 6, 7 start-up sur lesquelles vous êtes. Est-ce qu'il y en a combien, là, qui sont dans le tuyau, là, à venir, pour l'année 2019 ? Le paye, il est très fort, mais avant tout, OpenCNP, c'est un programme de 100 millions d'euros. Donc là, on a réalisé 6 investissements, et c'est un programme qui a vocation à accueillir 15 à 20 start-up. Donc, à chaque fois, avec ce lien de partenariat, soit technologique, soit... Et là, de deals assez proches, vous en avez combien ? De deals assez proches, on en a 3, 4, avec lesquelles on discute. Voilà, après, c'est toujours... C'est une discussion, il faut qu'on arrive à trouver une entente et une envie de travailler ensemble. Et même si on est dans le digital, ça peut prendre un petit peu de temps, parfois. Il faut jouer sur ces mêmes tempos. Hélène Fâchier, merci d'avoir été avec nous. Directrice générale d'OpenCNP, donc la corporate ventures de CNP Assurance. Vous avez entendu ce métier. 6 investissements déjà, puis d'autres qui sont déjà en cours, mais parmi les investissements, Landix, Alan et Lydia, pour les plus connus. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant à parler de juridique autour des voitures autonomes, et puis juste après, notre débat sur la blockchain. Sous-titrage Société Radio-Canada